Le rôle principal du commissaire aux comptes est de conduire un audit légal des entreprises qui diffère de l'audit contractuel. Tandis que l'audit légal est imposé par la loi pour garantir que les états financiers des entreprises offrent une image fidèle de leur patrimoine, l'audit contractuel est effectué à la demande de l'entreprise pour examiner des domaines spécifiques. L'audit légal vise à certifier la sincérité et la régularité des comptes annuels. Pour ce faire, le commissaire aux comptes réalise une série de travaux pour formuler son opinion sur ses comptes. Son jugement peut se traduire par une certification des comptes sans réserve, une certification avec réserve ou même un refus de certifier en fonction des éléments trouvés. Ce processus d'audit se décompose en plusieurs étapes. Tout d'abord, il y a l'acceptation de la mission où le commissaire aux comptes rencontre le dirigeant de l'entreprise pour comprendre ses activités. Ensuite, une lettre de mission est rédigée pour établir les termes de l'audit. Le commissaire procède alors à l'identification et à l'évaluation des risques associés à l'entreprise avant de définir et d'appliquer les procédures d'audit. Après avoir mené ces investigations, une synthèse est réalisée aboutissant à la formulation d'une opinion qui sera par la suite présentée en Assemblée générale. Sous-titrage Société Radio-Canada